Il y a une semaine, le volet recettes avait été adopté à l'unanimité. Cette fois-ci, ce volet dépenses est adopté avec abstention, bien sûr, de l'opposition, ce que je peux bien comprendre. Mais toujours la titre que le plus important pour moi, c'est que le gouvernement est dorénavant habilité à effectuer les dépenses, à engager les dépenses et à mobiliser les recettes conformément à la loi de finances 2017, bien sûr. Nous attendons le vote global, mais étant donné que les plans les plus importants ont été adoptés, nous espérons que ce processus va continuer et que nous aurons le budget entier adopté le mardi prochain. Ce qui est important dans ce budget, dans son volet dépenses, c'est qu'il y a un accroissement de 22%. Et dans ce 22% d'accroissement, nous avons tenu compte de l'investissement. Pour ce tenu, l'accroissance est retrouvée à hauteur de 43%. Cela veut dire que les investissements augmentent de 43%, tandis que les dépenses courantes augmentent de 15%. Nous avons mis un ralentisseur au niveau des dépenses courantes, tandis que les dépenses en investissement continuent de croire. Ceci dit, tel qu'a été évoqué au cours de cette assemblée, par les différentes interventions, nous avons encore affaire en termes d'amélioration de la qualité des dépenses. Donc il y a un certain nombre de volets sur lesquels il faudrait que nous travaillions pour améliorer l'efficacité des dépenses et pour faire des économies afin de pouvoir les réaffecter dans des secteurs aussi importants. L'autre élément aussi de ce budget, c'est qu'il insiste davantage sur le volet social. Ça, c'est particulièrement important en termes d'éducation, en termes de santé, en termes aussi de justice et de sécurité. Merci. Merci beaucoup.